Bonjour La Réunion. Ensemble pour les résultats du Votre Opinion, on parle santé avec cette question. Augmentation des coûts, faites-vous l'impasse sur certains soins médicaux ? Vous avez répondu oui à 64%. La moitié d'entre vous, soit 35% affirment le contraire et 1% sans opinion. Sur l'info.re, chacun partage son analyse. Marina pense que si la CMU était donnée aux mineurs et aux malades longue durée, que le reste du peuple participait et payait leurs consultations et médicaments, la santé en France serait mieux gérée avec plus de soignants, les patients seraient mieux pris en charge. D'autres pointent du doigt la qualité des soins malgré l'augmentation des coûts. Aurore commente, je cite, on finance la sécurité sociale, nos mutuelles et les prestations sont loin d'être satisfaisantes. En 80, on était mieux soignés, une honte, un scandale lance-t-elle. Dans l'actualité, des mesures du gouvernement annoncées qui permettraient à la Sécurité sociale de réaliser 800 millions d'euros d'économies, à commencer par le décret publié ce samedi sur le doublement de la franchise médicale, dont l'entrée en vigueur est prévue à compter du 31 mars. En clair, la franchise de vos boîtes de médicaments va augmenter de 50 centimes à 1 euro. La franchise sur les transports sanitaires est elle aussi doublée de 2 à 4 euros à compter du 31 mars. Et depuis ce dimanche 18 février est également doublée à 2 euros la participation forfaitaire sur les consultations et actes médicaux, excepté ceux réalisés lors d'une hospitalisation. Même hausse appliquée sur les examens et analyses de biologie médicale. Alors, de nouvelles augmentations de coûts qui pourraient davantage freiner les Français à se faire soigner. 88% des Français font appel à des médicaments sans ordonnance pour se soigner, contre 58% il y a 20 ans. Et selon un récent sondage IFOP, au cours de l'année 2022, l'inflation a poussé 6 Français sur 10 à renoncer à l'achat d'un médicament non remboursé en raison de son prix. En conséquence, l'automédication est de plus en plus courante.